Sous le parallèle 2740, qui délimite le Maroc du Sahara espagnol, 40 000 hommes de troupes marocains sont massés depuis septembre 1974. Tantan et Tarfaya deviennent des villes de garnison. Une infrastructure des plus modernes est en place, à l'abri des dunes et des regards des légionnaires du Tertiaux. La disproportion de puissance de feu est flagrante entre les Marocains et les Espagnols. On allait donc tromper l'ennui des soldats marocains en les affectant à des tâches d'utilité publique, adduction d'eau et agriculture. Tandis que périodiquement, on remonte le moral de la troupe en renouvelant les déclarations d'attention. La revendication marocaine à l'égard du Sahara est une revendication territoriale et de souveraineté. Ce qui signifie que nous disons à l'Espagne, ce territoire a été occupé pendant qu'il faisait partie de l'Empire marocain. Il est normal qu'avec la fin du protectorat sur les autres parties du royaume, l'Espagne rétrocède le Sahara à la souveraineté marocaine. Si l'Espagne quitte notre territoire, nous y entrons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, c'est-à-dire que tant c'est le plan provisoirement en eau, carburant, vive, tellement. Il passe combien de personnes ici par jour ? Il passe à peu près 30 à 35 000 personnes par jour. Autour des camions, la vie s'organise. L'armée, discrète mais efficace, a installé des points d'eau. Elle assure aussi le ravitaillement en carburant, le service d'ordre. Pour le reste, on se débrouille seul ou en petits groupes pour préparer le thé et manger des conserves. Pour quelques instants, au milieu de cette aventure, les habitudes quotidiennes reprennent le dessus. Ce convoi qui vient de la région de Taza, au nord du Maroc, est parti depuis plus de 4 jours. On est resté deux jours à Taza pour l'approvisionnement, pour les préorganisations. Et on a quitté Taza et hier, à 3h du matin, on est arrivé à Marrakech. Et sur le champ, on a trouvé les camions qui attendent, alors qu'on a pris les camions, on a pris la voiture à Gadir. J'ai quitté moi, ma famille, mon travail, mon tout, j'ai tout abandonné. Je vois que c'est un droit légitime, c'est un droit acquis. C'est vrai que dans le pays, cette marche fait pratiquement l'unanimité. Les volontaires affluent de partout. À Gadir, par exemple, le gouverneur m'a confié que 120 000 personnes sur 800 000 que compte la région s'étaient déjà faites inscrire. Et il songe à stopper les inscriptions afin d'éviter l'arrêt économique de sa province. À Marrakech, le roi, lui, continue ses négociations avec les Espagnols. La date du passage de la frontière sahérienne a été retardée. Mais pendant ce temps, hommes et femmes continuent à affluer vers le sud, constituant pour le gouvernement marocain un moyen de pression exceptionnel. Et c'est dans le train qui a ramené les deux hommes à Marrakech que le problème du Sahara occidental a été discuté longuement, mais aussi dans une ambiance détente. Nous avons échangé des points de vue et il est certain que tant le secrétaire général des Nations Unies, que nous-mêmes, que l'Espagne, nous recherchons que le moyen de ne rien compromettre et de donner satisfaction tant aux aspirations légitimes du Maroc qu'aux considérations contingentes et normales que peut nous opposer le gouvernement espagnol. Contingences auxquelles nous accorderons la plus grande attention, vu l'amitié qui nous lie avec ce pays, et en considération du fait que nous sommes non seulement des voisins, mais que nous voulons être des voisins potentiels pour le meilleur, je ne dirais pas pour le pire, mais pour le meilleur. Nous avions un échange de vues hautement intéressant et l'analyse que Sa Majesté m'a donnée m'a aidée considérablement de comprendre mieux la situation. Je demande de la façon la plus formelle l'information qui vient d'être communiquée au Conseil par le représentant de l'Espagne relative à un prétendu changement de la position du Maroc et de la signification de la marche pacifique. Ainsi que l'a déclaré Sa Majesté Hassan II, la marche est menée par des civils hommes et femmes non armés. Le Maroc maintient dans tous ses éléments sa position initiale et je déclare solennellement que le gouvernement marocain est décidé à éviter tout incident avec les forces armées espagnoles. Le Maroc réaffirme solennellement sa volonté de rechercher une solution dans le cadre des Nations Unies. Cette position a été rappelée à M. le Secrétaire Général Valdaïm et à son représentant par Sa Majesté Hassan II lors des visites effectuées au Maroc. Tarfaya, quelques bâtiments blancs à l'extrême sud de la côte marocaine. Tarfaya, dernier village avant la frontière du Sahara-Espagne. C'est ici que les marcheurs venus des quatre coins du pays sont rassemblés. 70 kilomètres de bivouac. Aucun mot n'existe pour décrire un tel spectacle. On a tout à la fois l'impression d'assister au tournage d'une superproduction d'Hollywood, à un deuxième débarquement allié ou plutôt de vivre chaque jour les plus grands récits de la Bible. Ces hommes, perdus dans le sable, sont venus là pour entamer une marche de 100 kilomètres à travers le désert. Depuis le début de la semaine, les convois se succèdent désormais à un rythme ininterrompu. Chaque jour, plusieurs colonnes de 200 à 300 camions font leur entrée dans le camp après parfois 4 ou 5 jours de voyage. Au total, 8000 camions sont attendus. A la nuit tombée, c'est la fête. On chante, on danse, on hurle. Hassan II est notre roi, le Sahara est notre Sahara. Tous les soirs, ce même spectacle. Délirant. Dans le camp, les marcheurs, en majorité des gens de la campagne, restent groupés par convois. Ce campement est celui de la région de Ouarzazate, au centre du pays. Les 20 000 volontaires de cette province sont rassemblés ici sous l'autorité de leur caïd et des notables venus avec eux. Quelques pierres, une couverture, très vite, tout le monde s'est installé. Il y a une semaine, ici, il n'y avait rien que du sable. Aujourd'hui, c'est presque une ville. Ils sont déjà 250 000 et on en attend au moins 400 000. Au milieu de cette aventure, la vie quotidienne a repris son cours. Chacun fabrique son pain et prépare ses repas. Tout a été prévu. On peut même écrire à sa famille, des bureaux de poste mobile sont là pour ramasser le courrier. Les matières premières, essentielles, huile, farine, conserve, sont fournies par l'armée et la gendarmerie royale qui ont engagé le pari d'acheminer et de faire vivre dans le Sahara l'équivalent de 35 divisions. Les deux problèmes majeurs, le carburant et l'eau potable. Sur place, de l'eau, il n'y en a pratiquement pas. Des camions en amènent tous les jours d'Agadir. Chaque personne a droit à 5 litres d'eau pour 24 heures. Pour le carburant, c'est la même chose. Des citernes font l'aller-retour sur une route spécialement construite pour la marche. 200 kilomètres goudronnés en un an, une quinzaine de kilomètres restent à finir pour atteindre la frontière. Encore une semaine de travail. Ici, nous sommes au cœur du désert, à la limite du Sahara espagnol et du Sahara marocain. Ici, c'est le calme complet. Derrière moi, là, juste là, le dernier poste frontière marocain. Il y a là quelques militaires qui montent la gare. Et puis, derrière Sonoman's Land, dans lequel je me trouve, il y a là-bas, vous le distinguez, un poste blanc. C'est le poste frontière espagnol. Et puis, derrière ce poste, eh bien, il y a la route qui mène à El Ayoun, à 100 kilomètres d'ici. C'est vers El Ayoun que la marche doit se poursuivre. C'est ici que les manifestants passeront la frontière. Ensuite, ils n'auront plus qu'à s'engager à travers le désert. ... C'est ce qu'on a dit. 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 가져guit faire ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Lec Curwam shirts. C'est ce qu'on a dit. Oopt. Oopt. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !